Dans ce deuxième épisode de Faire la fête, nous allons vous présenter une partie de l'équipe de celles et ceux qui construisent la fête de l'humanité. Bienvenue à vous toutes et tous. Pour la première fois, on va accueillir la fête de l'humain dans notre département. Et donc, il y a une grande responsabilité qui repose sur nos épaules. Pour que la fête réussisse, c'est le nombre de bons de soutien qu'on doit placer. L'humanité a besoin de trésorerie pour l'organisation de la fête. Et donc, c'est important qu'on en vende beaucoup dès maintenant et sans attendre le mois de septembre. On est bien content que ça se passe aussi dans le 91 et l'approche. Je crois que toutes les énergies se mettent ensemble pour concrétiser un succès. Mais attends, c'est pas rigolo, c'est pas un barbecque. Quand on est sur la fête de l'humain, on est dans un autre monde. Pas un monde inatteignable, mais justement le monde dans lequel nous souhaitons vivre. C'est-à-dire la fraternité, la liberté, la démocratie, la culture, la fête, les débats, la découverte. C'est ça la fête de l'humain. Ouais, attends toi, prochaine fête. La fête de l'humain, plus de 50 concerts sur les trois jours. Demande les bombes du tronc, section d'assaut, soviète suprême. Là, vous avez essentiellement un public festif qui est intéressé par les concerts, qui est intéressé par la dimension bienveillante fraternelle de la fête. Vous avez d'autres situations où c'est les dimensions de solidarité, les dimensions politiques. La fête, c'est un amalgame de plein de choses. Il y a de l'attente et de l'excitation, en fait. Il y a une envie de voir du nouveau, d'être surpris, je crois. Il y a ce truc-là de dire, ok, surprenez-moi, et que cette fête, elle soit aussi populaire qu'elle était à la Courneuve, et puis voilà, qu'on en prenne plein la vue. Je vais venir pour les débats, pour découvrir un petit peu les idées qui circulent, notamment à gauche, bien sûr. Et puis, voilà, puis un peu de musique. Fête de l'humanité, bonjour ! Je m'occupe de la partie de la presse administrative. Je mets un petit peu d'huile aussi pour que ça fonctionne pour tout le monde dans le bureau. Moi, je suis responsable communication pour la fête et billetterie. Toujours. Toujours. Assistante de Maël, tout ce qui concerne le rédactionnel, les relations presse, tout ça, tout ça. On a organisé une rencontre avec tous les responsables de stands qui pouvaient venir pour leur faire une visite, et c'était très intéressant, très prometteur. Peut-être qu'il faut avoir un ballon sorti à ce niveau-là, qui soit bien visible, de loin, qui dirige la sortie par là, pour que les gens viennent par ici. Est-ce qu'il faut un truc vraiment, c'est qu'il se voit de loin ? Et un ballon, c'est peut-être la bonne solution. Il faut éclairer l'arrivée des voitures. Mais c'est à prévu. Là, on est 40, c'est tout. Déjà, j'éclaire tout. Tu vas faire jour sur la fête de l'humanité. Non, mais tout éclaire. L'épreuve, les scènes, c'est bon. Alors, vivant, agora, village du monde, forum social, village du livre, amis, famille. On va pas faire une capture des grands du site, parce que là, tu vois qu'on a mis les pages d'humanité. Comme là, on parle d'humanité.fr. C'est pas bête du tout, mais c'est pas bête. Voilà, et après, il y a une liste des artistes, Soviet Supremes, Alex Supremes, Pierre d'Essonne, donc il faut qu'on trouve un truc. Il n'y a que ce sujet-là qui va s'appeler comme ça. D'accord. Qui aura une têteière que pour lui. Ça va ? C'est la base arrière et les espaces officiels. Héros, responsable du pôle accueil, stand. Là, on est plus sur le plan des stands qui vient de sortir. Donc, on commence avec l'espoir de prévention au début. L'esplanade Marcel Cachin, avec la scène Joséphine Baker en fond. On présente Maud Viol, la co-directrice de la rédaction. C'est toute une chaîne de connaissances, de compétences, qui s'imbriquent les unes après les autres, pour au final jusqu'à l'imprimerie. Pour que le lendemain, nos journaux puissent être présents dans les kiosques. C'est une chaîne humaine, plein de diversité de métiers. La deadline, c'est quelle heure ? Le quotidien, c'est 19h15. Oui, d'ailleurs, il ne faut pas trop qu'on retarde le bouclage. C'est important d'être ici, c'est impressionnant d'être ici. Je suis un gamin, je regarde. Toutes les affiches, les unes, ça fout les poils. Merci en tout cas. Merci beaucoup. J'ai voulu avoir la fête de l'humanité. Parce que pour moi, c'est la plus grande fête populaire en France aujourd'hui. C'est un vrai symbole. Moi, j'avais dit aux équipes que l'échec n'était pas envisageable. Moi, je suis un enfant de la fête de l'humanité. Je suis un enfant de gentil. Donc, j'ai toujours été à la fête de l'humanité. Donc, quand on nous a dit que la fête cherchait un autre lieu, forcément, pour nous, il y avait un enjeu extrêmement fort. Je veux dire à travers toi, Eric, et donc à travers l'ensemble des élus ici présents, merci. Et puis, on va construire cette belle fête. Dans le prochain épisode, on déménage et on s'installe toutes et tous sur le terrain pour le début du montage de la fête. Sous-titrage Société Radio-Canada